6-9, la matinale, matin sport. Mahmoud Bourg, bonjour. Bonjour. Ce matin, l'actualité est palestinienne. Elle est palestinienne avec cette décision prise par l'Algérie et le président Abdelmajid Teboun d'accueillir les rencontres de la Palestine en Algérie. Et le président du Conseil supérieur de la jeunesse et des sports palestiniens, Djibri Rajoub, a tenu à remercier le président de la République pour cette décision pour accueillir les matchs officiels et non officiels de la sélection palestinienne. Des matchs entrant dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde, la préparation des émiratoires de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Asie des Nations 2007 et de prendre en charge tous les frais liés à cet événement. On écoute le président de la Fédération palestinienne de football, Djibri Rajoub. Il est contacté par notre confrère de radio algérienne internationale, Ismail Barhaïl. Je tiens à remercier monsieur le président de la République algérienne, Abdelmajid Teboun. En cette période difficile que traverse notre pays, mes salutations de la Palestine aux présidents algériens et aux peuples algériens. Et on rappelle que la Palestine débutera les émiratoires de la Coupe du Monde en novembre prochain face au Liban, en déplacement avant d'accueillir l'Australie le mardi 21 novembre en Algérie. Ce matin, on va s'arrêter sur le poste d'un joueur de football. En l'occurrence, Youssef Attal, notre international, qui évolue à Nice. Youssef Attal, sur les réseaux sociaux et sur sa page Facebook ou Instagram, je ne sais pas si vous l'appelez comme vous voulez, a communiqué. Youssef Attal est algérien. Il a baigné dans l'histoire de l'Algérie, pour sa guerre, pour son indépendance, et il a baigné comme tous les Algériens avec ce désir, ce très fort désir de voir un jour la Palestine libre. Or, il est évident, après tout ce qu'elle est en train de vivre depuis 75 ans, la Palestine, ce dernier, a posté une marque de soutien, un message de soutien à l'égard des Palestiniens. Du coup, voilà que les politiques à Nice se sont mêlés de cette histoire, demandant le renvoi de Attal, en disant qu'il n'a plus rien à faire à Nice. Premièrement, les politiques n'ont rien à faire dans cette histoire. Deuxièmement, il est évident que chaque être humain sur Terre est touché, est marqué par ce qu'a vécu la Palestine pendant 75 ans. À quoi est-ce qu'on assiste ? À un génocide, à une politique d'apartheid en Palestine. Oui, il a manifesté son soutien au mouvement Hamas. Le mouvement Hamas qui est un mouvement militaire pour l'indépendance de la Palestine. C'est son droit le plus absolu. C'est des Palestiniens. C'est des Palestiniens. Et il le dit lui-même, quand on voit l'hôpital qui a été bombardé aujourd'hui, quand on voit depuis 75 ans ce que vivent les Palestiniens. Oui, la donne a complètement changé. C'est fini l'époque de l'Intifada, où de jeunes Palestiniens allaient avec juste un lance-pierre, eh bien tenter de faire face à cette armée israélienne. Non, aujourd'hui la technologie, eh bien les Palestiniens la possèdent. Ils font avec leurs moyens. Qui, pendant 15 ans, a soulevé la question palestinienne ? Personne ne vous montre penser que c'était réglé. Est-ce qu'en Europe, en Occident, on a soulevé la question palestinienne ? Il aura fallu cette attaque de Hamas lors du samedi 7 octobre pour que le monde se réveille et la question palestinienne revient au premier plan. Eh bien aujourd'hui, oui, on est tous solidaires de Youssef Atal après son message de soutien au peuple palestinien. Vous les appelez des politiques, ceux qui s'en prennent à Youssef Atal, moi je dirais que c'est tout simplement des hyènes qui entourent leurs proies. On revient à l'actualité chez nous, de football, mise à jour de la quatrième, report de la quatrième journée de Ligue 2. Oui, report de la quatrième journée de Ligue 2 amateur qui devait se dérouler ce week-end. Elle est reportée au 27 et 28 octobre prochains. Alors elle a été prise après la réunion qui a regroupé hier le président de la Fédération de l'Union de football, le président de la Commission nationale des résolutions et des litiges et les présidents des clubs de Ligue 2 et les représentants des joueurs. Vous allez me dire pourquoi cette réunion ? Parce qu'aujourd'hui, les clubs de Ligue 2, il faut dire les choses telles qu'elles. Quand ils étaient en Ligue 1 ou en Ligue 2 également, quand ils étaient professionnels, ils ont vécu au-dessus de leurs moyens, faisant signer des joueurs en veux-tu, en voilà. Et puis ils n'ont pas pu faire face aux dépenses. Donc il y a des dettes. Et les dettes, il y a une instruction de la FIFA qui dit que ce n'est pas possible, les dettes. Sinon, le club ne peut pas avoir de licence. Donc on essaie de trouver un règlement assez contentieux. Les clubs n'ont pas d'argent, ne peuvent avoir de licence. Et on le disait sur cette antenne, un jour, cette démarche va taper le mur. Parce qu'il est facile de dépenser le sou que vous n'avez pas. Ils l'ont fait et aujourd'hui, ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. On va écouter le président de l'ERBA, Hamida Boukhalfa. C'est tout ça. C'est vraiment l'issue de mettre en place un échéancier pour pouvoir payer ces joueurs. Alors, autre actualité, c'est le retour de Tarek Arama. Tarek Arama était ancien joueur du CSC. Il a été président du CSC. Le dernier titre emporté par le CSC, c'est lui qui était aux commandes. Il succède à Mohamed Boulehabib. L'ancien joueur effectue son retour. Je rappelle qu'en 2017-2018, il avait remporté le titre de champion d'Algérie. Le second dans l'histoire du CSC après 21 ans. Un grand chantier attend le nouveau directeur général. Il s'agira de mettre en place le nouveau staff technique après le départ de l'Yamin Bourrara. Le CSC occupe la 8e place au classement avec un total de 6 points. Et puis, l'usma d'Alger s'était annoncé depuis un certain temps déjà. L'Espalion, Juan Carlos Garrido succède à Abdelhaq Benchikha. Paqueta également, on l'a dit. Et de retour au Chevebriadi de Belvisdède. Une équipe de l'usma qui va vouloir se relancer. 3 points depuis l'entame de la saison. Un entraîneur qui est parti parce qu'il ne trouvait pas les solutions. Aujourd'hui, il vaudra faire redémarrer la machine. On termine avec l'équipe nationale ? Bien sûr. Deux matchs, un nul, une victoire, une belle victoire contre le Cap Vert. Je voudrais juste signaler concernant ces deux matchs, c'est les enseignements. Parce qu'il faudra préparer le mois de novembre. Alors on a vu, la conclusion qu'on peut tirer, c'est tout simplement que l'entraîneur national est à la recherche de son 11 type. Il a essayé un milieu de terrain contre l'Egypte et ça n'a pas fonctionné. On l'a vu, on a été dépassé alors que l'Egypte évoluait à 10. Tactiquement, ça a été vraiment... Ils ont posé de très gros problèmes à l'équipe nationale. Ils n'ont jamais trouvé la solution. On retiendra. Sauf que le mental, l'équipe ne lâche absolument rien. Puisqu'ils ont marqué dans le temps additionnel nos sélectionnés. Mais en revanche, contre le Cap Vert, l'équipe a un adversaire de moindre envergure. Avec tout le respect qu'on doit au Cap Vert qui nous avait battu, rappelez-vous, au Stade du Saint-Julien à l'époque Magère. Eh bien, ça a été une autre équipe qu'on a vue avec un match où l'équipe était bien appliquée. Elle a proposé du beau football. Cinq buts à la clé. Donc, deux matchs avec deux scénarios complètement différents. C'est très bien que l'Egypte ait posé de gros problèmes. Il faudra trouver les solutions le plus rapidement possible, notamment pour les matchs dans l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Tout le monde a retenu le geste de Belmadi envers Barahma. Ce qui montre de la nervosité au niveau du staff technique. Et on l'a vu sur cette sortie de Barahma. Parce que ça, ça serait que dans le vestiaire, il ne fallait pas agir à chaud. Mais bon, c'est fait. On ne va pas revenir là-dessus très longtemps. Ils vont tout de suite se projeter avec l'objectif prioritaire éliminatoire de Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations. Merci, Mamal Debole. C'était tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité sportive ce matin.